bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo cette fois c'est pas un bivouac ou photo animalière ou tout autre format que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne youtube alors d'ici quelques jours va se dérouler une période très attendue par les photographes animaliers par les grands amoureux de la nature je veux dire ou juste les plus curieux c'est le bram c'est une période où l'observation se retrouve vraiment facilité mais c'est également un moment très sensible pour les serres parce qu'ils vont chercher à se reproduire absolument et sachant qu'une femelle n'est fécondable que pendant 24 heures c'est comment dire assez compliqué et au delà de ça il ya également tout un jeu de territorialité entre les serres il ya une activité beaucoup plus amplifiée ils mangent quasiment pas ou peu forcément ils n'ont pas vraiment le temps ils ont d'autres priorités et ça se fait un peu plus rarement mais également les cas de combat entre serres donc voilà je vous fais cette petite vidéo c'est à la fois pour vous donner des conseils quant à l'observation du bram mais également afin de vous déconseiller peut-être certaines choses auxquelles vous n'auriez pas pensé et qui pourraient perturber la quiétude des animaux lors de cette période je vais commencer par un conseil qui pour moi est très important c'est le repérage avant le bram c'est une période très sensible et c'est donc une période qui doit être travaillé le repérage ça se fait tout d'abord par la recherche d'indices de présence ça peut être découlé des laissés des frottements contre des troncs d'arbres donc ça ce sont les serres qui en fait se frotte avec leur bois donc voilà ça se recherche de mille et une façons il ya également les feuilles au bout des branches des arbres qui sont assez bas qui sont mangés donc on voit que ça a été quand même grignoté donc on peut spéculer sur leur présence et il ya également la recherche des zones de ressources par zone de ressources j'entends des zones où il ya une nourriture assez abondante que pour qu'une arde puisse y venir ce sont des zones assez intéressantes dans lesquelles on peut potentiellement retrouver des servidées après un premier repérage fructueux pour moi il ya un concept qui est très important c'est ce que j'appelle l'affût de sécurité qu'est ce qu'un affût de sécurité vous allez me dire en fait c'est simplement un affût à distance en effet c'est peut-être évident vous n'allez pas faire un affût en pleine potentielle place de brame ce serait une idée assez bête et surtout vous pourriez vraiment déranger les animaux sur place surtout si ceux ci s'aventurent de telle sorte à ce que vous ne puissiez pas partir sans les déranger pour ceux qui souhaiteraient simplement écouter le brame c'est pas un conseil révolutionnaire je pense que vous y aurez déjà pensé mais restez sur les sentiers ne vous aventurez pas là où vous ne connaissez pas les lieux c'est très important et ce pour deux raisons selon moi la première c'est que d'une part vous pourriez avoir une rencontre malheureuse avec une harde et un cerf vous pourriez à la fois les perturber mais également influencer et ce négativement leur reproduction et c'est une chose très mauvaise lors de cette période comme dit précédemment les femelles ne sont fécondables que pendant 24 heures imaginez que il ne reste qu'à peine disons deux heures pour une femelle et là vous les dérangez vous vraiment vous dispersez la harde totalement ça pourrait être assez catastrophique et la deuxième raison et c'est peut-être plus rare mais il faut y penser la rencontre avec un cerf nerveux n'est pas improbable il ya déjà eu des cas de cerfs qui ont chargé des personnes et ça se finit pas toujours très bien faites très attention à ce que vous faites et comme je l'ai dit ne vous aventurez pas là où vous ne connaissez pas les lieux et puis en plus de cela un cerf qui brame ça s'entend quand même de très très loin donc vous n'aurez pas à être à 5 mètres d'un cerf pour l'entendre bramer ça a déjà été énoncé par d'autres personnes mais je le redis au cas où faites très attention à la discrétion que ça soit sur le chemin aller ou sur le chemin retour en effet et j'ai déjà vu ça de mes propres yeux des personnes qui sur place sont très discrètes mais dès le moment où elles remballent leurs affaires font un bruit mais pas possible si on veut être discret c'est du début jusqu'à la fin en fait donc du début quand on sort de sa voiture jusqu'à son retour à la voiture il n'est pas impossible également de rencontrer des animaux sur le retour donc voilà garder toujours une certaine discrétion afin de respecter la quiétude des animaux pour ceux qui souhaiteraient photographier le brame et pour lesquels ce serait leur première période de brame essayez peut-être après le repérage de construire un affût quand même avant que la période ne commence on ne se le dit pas toujours mais les animaux connaissent les lieux parfaitement contrairement à nous et quand il y a un élément qui change dans le décor il le remarque donc voilà il faut pas croire que en se cachant derrière deux gros filets en plein milieu de la plaine vous n'allez pas être vu ça c'est sûr et certains qu'ils vont remarquer quelque chose ils ne vont peut-être pas fouillir mais ils vont y faire très attention et vous verrez que d'observer des animaux qui sont en parfaite qui étude c'est beaucoup plus plaisant il est vrai que les serres font beaucoup moins attention lors de cette période parce qu'en effet ils ont d'autres priorités mais il ne faut pas se dire pour autant que vous ne vous ferez pas remarquer en effet parce que si les serres ne font pas attention ou du moins moins attention les biches elles restent tout le temps aux aguets donc ne vous dites pas que vous pouvez avancer beaucoup plus bruyamment ou plus vite c'est une mauvaise idée de mon expérience personnelle c'est généralement la biche qui fait le plus attention et surtout la meneuse bien sûr il ne faut pas mettre les serres et les fonds de côté eux également peuvent remarquer quelque chose et du coup alerter les autres je vous donne également les conseils de base mais qui je pense s'appliquent à toute période c'est éviter de mettre du parfum éviter de se laver au shampoing juste avant de partir préférer des vêtements lavés à l'eau ou pas laver du tout en fait ainsi ça garde voilà l'odeur de la forêt sauf si vous transpirez très fortement et si vous faites une observation de loin voilà le camouflage n'est pas forcément nécessaire dans l'abus et le plus gros conseil que je pourrais vous donner j'ai eu peur le plus gros conseil que je pourrais vous donner c'est prenez du plaisir et fait ça avec plaisir ne voyez pas le brame comme une période où il faut absolument faire des photos c'est un moment magique qui nous est offert par la nature et on se doit de le respecter voilà c'était une vidéo vraiment innocente fait à l'arrache mais je me dis que peut-être ça peut en aider plus d'un ceux qui voilà ne savent pas trop comment aborder cette période je sais qu'il ya beaucoup d'autres choses qui peuvent être dites et qui doivent certainement être dites mais c'est déjà une petite vidéo informative qui pourront potentiellement en aider plus d'un j'espère que vraiment que vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo je vous souhaite de très bonnes rencontres animalières une très bonne période de brame et à la prochaine ciao merci